En fait on utilise tous les outils qu'on a à notre disposition pour défendre le droit, notre droit. Et là on est en bataille contre des licenciements, on est en bataille pour faire respecter un minimum de droits pour l'ensemble des travailleurs. Donc c'est pas que pour nous l'effort, puisqu'on est avec d'autres syndicats. Et c'est vrai qu'aujourd'hui le Conseil de l'Europe c'est un des outils aujourd'hui sur lequel on peut s'appuyer pour défendre nos droits. On considère que le Conseil de l'Europe, enfin que la France plutôt, est au-dessus des lois aujourd'hui ? En dessous ? En dessous, voilà, elle est plutôt en dessous de ce que préconise aujourd'hui la charte sociale européenne. Mais un peu comme la démarche qu'on avait faite à Genève auprès de l'Organisation internationale du travail. En fait on s'aperçoit qu'aujourd'hui le droit français, suite à toutes les attaques qu'il y a eu sous Sarkozy, sous Hollande et sous Macron, est en deçà de ce qui est de la protection assurée par le droit international. Donc on essaie de rappeler ça, au moins de le faire reconnaître et puis de dire derrière, il faudrait qu'à la fois la charte sociale européenne, donc le Conseil de l'Europe et à côté de ça l'OIT à Genève, puissent dire à la France, il faut que vous changiez les choses et que vous respectiez le droit international. Donc c'est ce qu'on essaie de faire par rapport aux recours qu'on met en place. Alors votre principal argument c'est quoi, pour résumer quand même ? Mais là il y a évidemment ce qui fait polémique pas mal à travers les tribunaux prud'homo ces derniers temps, c'est la question du plafonnement des indemnités de licenciement. Mais il y a aussi en ce qui concerne le droit de réparation du licenciement, c'est-à-dire qu'en fait on demande aussi qu'il y ait un droit de réintégration. À partir du moment où le licenciement est reconnu comme sans cause réelle et sérieuse, il faudrait qu'on puisse être réintégré. Donc c'est aussi ça qu'il faudrait faire reconnaître. Et puis il y a aussi tout ce qui concerne les reclassements. Autour de la question du licenciement, il y a aussi pas mal de batailles à mener pour arriver à rehausser le droit et à remettre le niveau de protection tel qu'il était il y a quelques années. Est-ce que c'est la bataille de la dernière chance pour vous celle-là ? Ou bien vous y croyez réellement ? On y croit, disons que ça c'est des procédures qui sont assez longues. Donc en fait là on est sur des batailles collectives, dans le sens où on pense à l'après, on pense aux autres, on pense à tout le monde. Il n'y a pas juste le brouillette forte qui est en train de se faire licencier aujourd'hui, nous, notre urgence de l'usine Ford, on attaque au TGI de Bordeaux pour essayer d'empêcher Ford de fermer l'usine. Ça, ça sera plus immédiat parce que ça se passera début juin et on devra avoir une réponse en juillet. Mais on essaie encore une fois d'utiliser un peu tous les outils qu'on a entre nos mains parce qu'il faut absolument essayer d'inverser le cours des choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on puisse prioriser le social, donc l'emploi de tout le monde et ça passe par ces bagarres-là.